Hey yo, what do you do les jeunes? Aujourd'hui je suis back avec une entrevue, je suis super excité. J'ai encore une fois la chance de recevoir un combattant de l'UFC. Un petit gars de chez nous qui nous représente super bien sur la plus grosse scène des arts martiaux mixtes dans le monde entier. Récemment déménagé en Floride. Je n'attends pas plus avant de le rentrer. Comment ça va Marc-André? Ça va super bien, merci de m'avoir sur ton show. Je suis content de vous parler aujourd'hui. Ben oui, je suis super content de t'avoir. T'es un athlète hors pair, un des meilleurs athlètes de l'histoire du Québec si tu me demandes mon avis. Je suis vraiment curieux de pouvoir savoir un petit peu comment ça se passe, ta vie en Floride. Parce qu'il faut que je te demande, d'habitude je sais tout le temps où partir. Comme Charles Jourdain, je sais qu'il vient de Belleuil. Eman Zabi, c'est un gars de Montréal. Johan Lennès, c'est un gars de la Rive-Sud. Toi, tu te caractérises comme un gars de Gatineau ou de Québec Marc-André? Moi, je me caractérise comme un oiseau. J'étais un oiseau volant. Toute ma carrière, en fait, mon identité a toujours été quelqu'un qui a voulu aller voir l'aventure. Assez jeune, moi, premièrement, je viens de Gatineau. Mes racines sont là. Oui, j'étais un gars de l'Outaouais, de Gatineau. C'était avec l'équipe Patnode, avec mon mentor Sifu Pat, que j'ai commencé les arts martiaux. C'est lui qui m'a tout forgé, on peut dire. Puis, j'ai eu le goût de l'aventure. Au début de la vingtaine, j'avais vraiment le goût de l'aventure. Je me suis dirigé vers Québec. J'ai fait quasiment dix ans à Québec. J'ai eu des super bons moments aussi. J'ai rencontré des personnes. Puis, ça a fait son temps. Mais, je peux dire que j'étais un gars d'Outaouais, un gars de Gatineau. C'est là que tout a pris forme. Mais, aujourd'hui, je continue à pouvoir bien représenter mes racines, mais à un autre niveau. Bien, c'est ça. Parfait. T'es la fierté de Gatineau. Mais, comme je disais un peu plus tôt récemment, t'as pris ton baluchon. T'es parti avec ta roulotte, ta blonde, ton chien en Floride. Tu me sembles être sur un petit resort là-bas. Ça se passe bien, ta vie en Floride jusqu'à maintenant? Ah, numéro un, écoute, c'est le meilleur move que je peux faire. Écoute, c'est pour ma carrière, pour plein d'autres raisons, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais, j'ai aucun regret d'avoir vraiment mis mon focus vers l'avant et d'avoir tout sacrifié. Pour m'emmener ici, c'est la vie qui me ressemble. Ça fait déjà quasiment huit mois que je suis en Floride. Je suis arrivé au mois de mai. Donc, depuis ce temps-là, ça a juste été un game changer pour moi. Comme tu l'as dit, j'ai paqueté ma petite roulotte, mon chien, ma blonde. On a fait la route. On s'est amené ici. On s'est installé dans un genre de petit camping de VR. Puis, on fait nos petites affaires. On vit une belle petite vie simple, mais vraiment le fun. Puis, moi, c'est la vie que j'aime en ce moment. Ça me permet d'être focus. Je suis à cinq minutes du gym. Il fait beau à tous les jours. Puis, non, je suis vraiment grateful d'avoir cette vie-là en ce moment. Malade, man. Je suis super content. Puis, je te souhaite que ça continue comme ça. Tu es un des Canadiens. En fait, tu es le Canadien dans l'UFC qui a connu la meilleure année. Invaincu. Deux victoires, zéro défaite. Toute une année 2021 pour toi. Ça va bientôt faire trois ans que tu t'es battu pour la première fois dans l'UFC. J'aimerais te demander qu'est-ce que ça représente, Marc-André, pour toi, l'UFC? Te battre dans l'UFC. Est-ce que c'est quelque chose d'assez grand pour toi? Écoute, ce que j'en suis fait en ce moment, tu viens de dire, ça va faire trois ans. Je me constate déjà quasiment un vétéran. Puis, j'ai eu mes moments. Je suis arrivé de TKO. Ça avait un gros hype avec moi. Je suis arrivé à l'UFC. On le sait. J'ai eu mes trois premiers combats. Je les ai échappés. Donc, au début, je voyais peut-être ça trop grand. Plus que ce que c'était, en fait. Une cage, c'est une cage. TKO, UFC, oui, c'est sûr qu'il y a un gros step entre les deux. Mais l'instinct, la bête en moi, il ne fallait pas qu'il se laisse impressionner par tout ça. L'envergure du décor et tout ça. Puis, c'est un peu ça que j'ai réalisé dans mon parcours. Est-ce que j'ai eu mes embûches? De vraiment plus me réaligner vers moi-même. Ce que moi, je veux. Comment est-ce que je veux me battre? Je ne veux pas être le prochain Georges Saint-Pierre. Je ne veux pas être le prochain ci, le prochain ça. C'est Marc-André qui le fait à sa façon. Puis, je n'ai pas arrêté de m'en faire ce que le monde pensait. Puis, qu'est-ce que le monde me disait. Puis, j'ai commencé à le faire pour moi-même. Puis, écoute, contrairement à l'année 2020, tu sais, que j'ai eu. Parce que j'étais sur le bord de peut-être plus avoir d'emploi. Je revenais de la Corée en 2020. Puis, j'étais comme ailleurs, troisième défaite. Je me cherchais énormément. C'est là que j'ai fait le move de partir de Québec, Martona Gatineau. J'ai refait mon combat, le combat qu'il fallait. Au bon moment, quand j'ai eu ma première victoire. Il est arrivé une autre petite embûche. On l'a surmonté comme il fallait. Puis, à chaque fois, j'ai juste eu à prouver que j'avais ma place là. Puis, j'ai eu mes deux derniers combats qui ont prouvé que j'étais capable de compétitionner avec des athlètes qui font en sorte que je suis tout le temps un peu là-dedans quand on me dit toujours, bon, bien, lui, il est gros, il est fort. Lui, il est grand, il est ici, lui, il est ça. Mais depuis que je m'écoute moi-même, bien, j'ai ce qu'ils font dedans de moi. Puis, j'aime ça pouvoir l'exprimer à chaque fois. C'est super, man. Fait que disons, on peut dire que durant les trois années, tu t'es enlevé un petit peu de pression sur les épaules en te disant UFC fighter, UFC fighter. Là, tu t'es comme recentré un petit peu plus. Regarde, je suis Marc-André Barriot. Oui, je suis un combattant dans l'UFC. Mais c'est pas l'UFC qui est un tout. Je suis moi, puis je vais me concentrer là-dessus. Puis, tu sembles être super heureux. Puis, comme tu l'as dit, bien, tes deux derniers combats, c'était des guerres que t'as dominées. C'était tout un show en plus d'être une belle victoire que t'as allé chercher. Fait que tu sembles vraiment être dans un bon état d'esprit en ce moment. Puis, le show, bien, c'est sûr que ça doit aider. Oui, oui, définitif. Puis, tu sais, la dernière année aussi, dans ma renaissance que j'appelle, tu sais, j'aime dire que j'étais un oiseau, mais un peu comme un phénix. J'ai eu plusieurs départs dans ma vie. Puis, ça me dérange pas, tu sais, d'avoir eu un beau moment à Québec. Je suis revenu à l'Outaouais. Bien, tout le temps en transition, parce que je sais que je vais me prendre des problèmes toute ma vie. Là, c'est en Floride, tant mieux. Il fait beau, il fait chaud. On va voir ce que ça mène. Mais j'ai surtout compris que c'est pas les combats qui vont me définir en tant qu'humain. J'ai souvent été pris dans des dualités où est-ce que j'avais Power Bar, mais j'ai marqué André aussi en arrière qui est un humain en part entière. Mais nous, on est jugé sur 15 minutes de combat, tu sais. Puis, on se fait autant mettre sur un high de héros, mais on peut se faire descendre comme un zéro quand ça va un peu moins bien, tu sais. Puis, j'ai arrêté de m'en faire avec ça puis me rendre peut-être un peu malheureux quand je n'étais pas le temps. Fait que j'ai appris à m'automotiver moi-même. J'ai été chercher des bons outils aussi, tu sais. J'ai travaillé avec du monde un peu dans l'ombre aussi qui m'ont aidé avec mon mindset. J'ai déjà quelqu'un qui est très confiant d'avance. Mais juste d'avoir les petits resets qu'il fallait au bon moment, c'est ce qui a fait en sorte que je pense que j'ai pu ressortir fort dans mon année que je viens de connaître puis à me préparer pour ce qui s'en vient prochainement. Oui, parce que ça continue pour toi. Tu as un combat qui s'en vient d'ailleurs. On va en parler dans quelques instants. Tu en as déjà glissé un petit mot, mais oui, tu as été une légende ici au Québec dans l'organisation TKO. Tu étais double champion, 205 livres, 185 livres. Petite question vite-vite comme ça. Est-ce que tu as amené tes ceintures avec toi en Floride? Non, non. Les ceintures sont en sécurité. Je les ai mis dans le club à Gatineau avec mon mentor. Ils sont tous bien exposés. On a une belle collection avec les ceintures de Dave Le Duc aussi en Lettoway puis tous les jeunes prospects qui ont gagné des belts en amateurs. Je suis content d'amener mes deux belts qui chinent bien dans le gym et qui sont en sécurité. Ils vont probablement rester là un bon petit bout. Je suis content que je n'aurai pas de place fixe ici ou quoi que ce soit. Mais comme je disais, c'est avec mon équipe que je suis allé gagner ces belts-là. C'était vraiment évident que c'était pour rester là-bas. Oui, c'est super. Ça doit faire le plaisir de Sifu Pat de rentrer au gym à chaque jour puis de voir ça. Ma question pour toi qui étais double champion de l'organisation du TKO. Évidemment, ton but, c'est d'avoir une belle carrière que ce soit dans l'UFC ou dans une autre ligue. Qu'est-ce qui est pour toi la grosse différence quand tu es passé d'une ligue régionale qu'on appelle, donc un circuit un petit peu plus fermé à la grande ligue de l'UFC? Qu'est-ce qui est la grosse différence pour être champion à l'UFC contrairement à TKO, tu penses? Je pense que sans cachette, c'est vraiment la qualité des athlètes qui sont dans l'organisation. Moi, à TKO, au début, c'était des athlètes plus, des confrontations un petit peu plus locales, puis c'était des bons combats qui m'ont forgé, mais d'aller chercher l'adversité quand tu vas contre un Coréen, tu vas contre un Brésilien, tu vas contre un Russe. Je ne veux pas, c'est des mentalités, des styles de personnes qui sont différents. Donc, ces gars-là, ils vont tout le temps t'amener à te dépasser. Puis maintenant, les avoir aussi dans le gym au quotidien comme partenaire d'entraînement, ces gars-là, ça a été un autre game changer pour moi. À Québec, j'étais un des meilleurs dans le gym. Ma progression ne se faisait plus vraiment. À Gatineau, j'ai mon conche, mon mentor, mon cercle, mais encore là, j'avais besoin d'un peu plus. Je suis un gars qui aime ça sentir que quand j'arrive dans le gym le matin, je ne sais pas trop ce qui m'attend parce que sinon, je deviens un peu plus lazy et ça ne me tente pas. Je ne suis pas le meilleur dans le gym, mais quand ça compte, c'est là que ça sort, ça chêne. J'ai besoin de tout le temps de me garder un peu avec ce feu-là. C'est ce que j'ai à tous les jours ici au Sanford. D'avoir goûté, c'était quoi être champion, c'est sûr et certain. J'ai eu des très bons moments à TKO. Les gros high, les main events à Québec, toute la quitte, défendre la ceinture, ça a vraiment été quelque chose. Sauf que après ça, je suis très conscient que le travail est à recommencer, mais avec une autre intensité, on peut dire. Je ne me suis pas donné comme objectif de dire, OK, j'ai été champion, je vais être champion dans deux ans. Je suis très conscient de ce que c'est en ce moment le game. Depuis ma petite mésaventure de mes trois combats que j'ai échappés, je réalise que chaque combat est comme si c'était le dernier. Depuis que je traite chaque combat comme si c'était le dernier, je ne me laisse plus vraiment de place à laisser rien au hasard. Donc, je livre les performances qu'il faut au bon moment et je vais montrer mes vraies couleurs au monde entier à chaque fois. Tant mieux si ça fait plaisir au UFC et à tout le monde. Je continue à faire ça un combat à fois. moi, j'ai une vision dans la tête et je veux continuer pour faire cette vie-là. C'est super, man. Oui, ça nous a fait extrêmement plaisir de te voir aller cette année, c'est sûr. Deux guerres, une contre Abu Azaitar et la deuxième, j'oublie le nom du gars, c'était un... c'est Dalcha, Dalcha Lambo, Lambo de Viana. C'est drôle parce que Dalcha, il est arrivé au gym hier ici au Sanford. Oui, j'ai pris une photo avec vraiment du respect. Il est arrivé lui aussi. Je pense que c'était un reset dans sa carrière. Je pense qu'il a un combat au mois de mars, mais ça démontre encore c'est quoi notre sport. On est changé à 15 minutes de gros combat ensemble puis là, maintenant, on est partenaires d'entraînement. C'est le fun. Moi, j'ai toujours été respectueux puis un dans la cage puis à l'extérieur de la cage. Je pense que c'est ce qui fait que je suis très aimé. Déjà, même si ça ne fait pas tant longtemps que ça, je suis ici. Je me sens déjà que je fais partie de la famille puis eux, ils me traident de la même façon. J'étais assez content de le voir arriver puis je pense que tant mieux si ça peut être un reset dans sa carrière à lui aussi. Ben oui, mais est-ce que tu savais qu'il s'en venait ou ça a été une surprise si tu l'as vu au gym? J'ai entendu Henry, Henry Ouf, le coach, il dit que son manager, il avait écrit à Henry. Il dit, ça se peut que ton ancien adversaire, il vienne. Il a juste s'assuré si c'était correct avec nous autres puis il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de chance qu'on se rebatte ensemble puis là, il est arrivé puis non, je trouvais ça vraiment cool. Ben oui, c'est malade qu'Henry t'ait demandé ça, man. Premièrement, parce que c'est Henry Ouf fait que juste le fait que ce soit ton coach, c'est écœurant. Puis sinon, comme tu dis, tu es déjà une partie de la famille, même si ça fait pas tout à fait un an que tu es là-bas, pour qu'il te demande à toi si ça va, si tu laisses un de tes anciens adversaires venir là, ça veut dire qu'il tient à ton bien-être dans son gym, ce qui est vraiment une super nouvelle puis je suis content pour toi parce que Sanford MMA, c'est vraiment un des top 3 gyms dans le Marseumix en ce moment sur la planète. Fait que c'est super. D'ailleurs, aujourd'hui, en regardant tes stories sur Instagram, j'ai vu que c'était la journée sparring aujourd'hui. Fait que le sparring, c'est vraiment quand tu vas t'entraîner à te battre littéralement dans le gym. Est-ce que tu as sparé contre Dalcio Lundjamboula aujourd'hui? Non, c'est sûr qu'il est arrivé hier, lui, il va se remettre dedans puis moi, je suis en fight mode. Fait qu'on n'est pas partout dans le même. Puis, rendu où j'en suis en ce moment les deux dernières semaines, j'ai vraiment mon petit cercle fermé, tu sais, puis je vais y aller avec des adversaires, des partenaires que je travaille déjà depuis un certain temps avec juste pour éviter des niaiseries, des blessures. Je parlais qu'il y avait du respect en plus puis moi, mais une fois dans le feu de l'action, peut-être que ça peut, je ne sais pas, je ne me suis pas entraîné avec encore vraiment. Fait que je vais laisser ça pour après. Moi, je vais l'aider pour son combat qui va s'en venir après que moi, je vais avoir fait ce que j'ai à faire. Mais non, au Sanford, on a une très belle structure, deux sparrings par semaine, la grosse lutte avec Greg Jones qui met vraiment l'accent sur de la lutte MMA, du beau grind qui fait en sorte que c'est un style qui me rejoint puis que je n'avais juste pas encore eu la chance de tout l'exprimer. Puis si j'ai la chance encore une fois de pouvoir le faire dans le combat, tant mieux parce que, tu sais, oui, on sait que dans mes premiers combats, je me suis neutralisé un peu avec de la lutte puis du cage work, mais je suis fort physiquement, je suis capable de faire ce genre de jeu-là moi aussi. C'est juste que j'aime me battre, j'aime donner un show puis les gars ne sont pas du temps willing quand ils goûtent au power bar, le vrai power bar. Fait que si je peux trouver des bons participants pour danser ou les forcer à danser comme il faut avec moi ou sinon juste faire ma game puis être fier de moi à la fin de la soirée de dire que, OK, j'ai vraiment improved dans ça, ça, ça puis on retourne au gym puis on continue d'avancer. Yes! Tu as d'ailleurs ton boy Papa Ju qui est descendu du Québec pour venir s'entraîner avec toi puis il va être dans ton corner aussi, j'imagine, pour ton fête qui s'en vient. Oui, écoute, moi et Ju, c'est Back in the Days, on a commencé ensemble au Patnaud, puis je suis content qu'il soit venu ici lui aussi. C'est lui qui m'a un peu introduit avec le Sanford. Quasiment un an et demi. Là, tu sais, j'étais venu faire, lui, il était venu faire un tour ici en Floride, il avait été au Sanford, il m'en a parlé, on me disait, il faut y aller un jour. Puis l'année passée quand je suis venu faire un bout de camp d'entraînement ici, écoute, ça a vraiment été, ça a été un déclic pour moi. Mon cœur, il a resté ici. Après ça, on a fait les démarches en deux mois, on a fait les démarches puis je suis rendu ici à nouveau. Puis là, je fais vraiment partie de l'équipe puis ça, ça a fait en sorte que, c'est un gym international, il y a du in and out énormément, mais le core du gym, c'est là c'est un in and out qui arrive puis que je me suis installé ici puis que j'ai fait des sacrifices puis qu'il me dit souvent qu'il trouve ça vraiment comme respectable que mon style de vie dans la roulotte, que je n'ai pas ici puis je ne pète pas le show parce que je suis au show, je me suis permis d'avoir ça en ce moment puis si je veux que ça continue, je sais ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je sens que j'ai beaucoup de support puis que je fais déjà partie du noyau du Sanford déjà. C'est super, c'est super, je suis content que tu t'y plaises bien puis en plus, comme tu le dis, de où est-ce que tu habites puis c'est un gym qui contient vraiment plus que tout ce que les fighters ont besoin en général. Des super bons coachs de lutte, des sparrings de fou. Henry Oof qui est le coach principal, tu as une belle section de Strange and Conditioning aussi que je peux voir dans tes stories à toi puis Papa Joe. Bravo Marc-André, je suis vraiment en stock pour toi puis ne lâche pas avec le Sanford, on va être là pour t'encourager à ton premier combat, ton prochain combat pardon, le 5 février fait que c'est dans moins de trois semaines. C'est un bon striker, Njokuani, un ancien gars qui s'est bâti dans Bellator, un bon gars, ça va être son premier combat dans l'UFC si je ne m'abuse. À quoi tu t'attends de ton combat face à Njokuani? Écoute, c'est encore là, c'est le style qui va, on me donne toujours des gars, on ne m'a jamais rien donné de facile encore que ce soit le lutteur expérimenté en Andrew Sanchez, le Jotko qui était déjà ranké quand ils m'ont donné ça à mon deuxième combat de l'UFC. Là, on me donne un gars qui vient de gagner à Contender, moi je vais être à mon septième UFC, lui il va être à son premier UFC il ne faut pas garder juste là, il faut aller plus creux, il a fait des main events à Bellator, il s'est battu contre du gros calibre et lui et son frère c'est des gars de kickboxing de haut niveau ça fait longtemps. Moi quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon écoute, encore une fois, on veut me tester et c'est correct, je suis un peu against the wall comme ça, c'est de même que ça sort en moi et tant mieux je vais peut-être le négliger sur les styles étant donné que lui il a un bon striking mais on a un bon striking nous autres ici ou ça fait longtemps qu'on a un style particulier à nous autres on a un style qui n'est pas propre mais qui est mean qui fonctionne puis ça fait de bien avec moi mon dirty boxing depuis que je suis au Sanford je n'ai pas vraiment trouvé personne qui va matcher qui vient matcher qu'est-ce que moi je fais quand j'arrive dans le pocket en dedans je roule bien avec les coups je ne prends plus vraiment de dommages inutiles lui ça va être un sniper je m'attends à ce qu'il ait un jab sharp qu'il ait une jambe arrière très sharp aussi mais je pense que si je ne suis pas là pour danser nécessairement dans son jeu je ne veux pas faire une danse je te touche tu me touches je te touche tu me touches je vais être alerte dans ses attaques puis du moment que je vais avoir la chance de closer rentrer je vais rentrer vraiment dirty contre la cage si la wrestling est présente je vais le mettre sur son cul puis on va embarquer par dessus j'ai un bon gun and pound on l'a vu contre la bouche je suis capable de bien contrôler mes coudes sont bons la seule affaire qu'on ne veut pas c'est lui donner la petite ouverture que lui va être capable d'aller sniper dedans avec que ce soit un coude ou un bas de combinaison une jambe qui me touche un arrêt de la tête il a des très bonnes jambes je pense que c'est le gars qui a le plus il a le meilleur fight IQ que je vais avoir combattu contre ça va être lui je m'attends à ce qu'il s'adapte bien dans le combat mais je m'attends à ce qu'il comprenne assez vite pourquoi je m'appelle Powerball si ça va dans un round 2 et 3 c'est là qu'il va voir je ne lâche pas le morceau je vais être comme un chien un peu dès que je vais prendre une bête on va y aller on va aller se mouiller ça ne me dérange pas encore là je pense que ça va plaire aux spectateurs parce qu'à chaque fois quand j'amène ce style-là de moi ça fait tout le temps des étincelles puis ça fait des belles choses ton cardio légendaire tu vas pousser le pace il n'y a aucun doute là-dessus tu parles du striking à Sifupat qui est vraiment extraordinaire j'invite les gens à aller le suivre sur Instagram quand il fait des petites démos c'est les coudes il sort des coudes de n'importe où Sifupat c'est malade puis tu as Henry Ouf aussi qui est une légende du kickboxing c'est sûr qu'affronter un kickboxer ce n'est pas ce qui te fait le plus peur je n'ai pas de doute que tu vas donner tout un show je ne sais pas si tu as vu le combat de Cater contre Chikadis en fin de semaine c'est sûr que ce n'est pas la même catégorie de poids mais Cater pour arrêter et empêcher les coups de pied à Chikadis il a vraiment fait beaucoup de pression dessus pour être vraiment près de lui c'est-tu quelque chose qui va être un petit peu dans ton plan de match oui on veut le faire se battre sur le pied dans l'arrière je sais qu'il va vouloir danser ce qui est le fun c'est quand j'ai appris que ça va être au Apex c'est la petite cage la petite cage c'est mon environnement il ne pourra pas sauver autant que la grosse cage je travaille beaucoup aussi sur mon cage management comment est-ce que je vais me déplacer moi aussi je ne veux pas qu'on fasse juste tourner en rond je veux qu'il sente ma pression ma prestance mes feintes je veux qu'il soit sur le pied en arrière justement pas qu'il soit juste tout le temps prêt à décocher décoller lui mais moi que ce soit un peu dans le brawl oui il va s'attendre à ce que j'ai avec ma grosse main arrière mais j'ai travaillé énormément mon set up avec ma hook la main avant mon uppercut rentrer aller me coller aussi feinter le take down revenir avec mes punch ça va vraiment être quelque chose qui va faire en sorte je pense que sa jambe arrière qui aime lancer c'est quand les gars sont immobiles ils shellent un peu ils restent sur place je m'attends à être beaucoup à faire du side bouger la tête je ne serai pas une simple facile s'ils me touchent ça va être des coups qui vont peut-être genre fouler je ne pense pas me faire stunner comme il faut s'ils me stunnt c'est ce qui m'allume je pense autre que je n'en veux pas d'autre d'habitude je pars à la chasse il n'y a pas de doute ça va être tout un show on est sur la fin de l'entrevue mais j'ai encore une petite question pour toi Marc-André quand tu regardes comme je te parle un combat des 145 livres ou même si tu regardes un 125-135 les plus petites catégories est-ce que toi qui es un combattant middleweight donc 185 tu peux trouver des petits trucs en regardant des plus petits combattants ou c'est vraiment plus pour le plaisir que tu vas regarder ça puis tu vas te concentrer sur les catégories de poids un petit peu plus lourdes pour te fier sur leur mouvement bon j'aime la game j'aime le sport en tant que tel j'aime de voir justement les plus petits poids aller la combinaison la vitesse de combinaison d'exécution est super le fun de voir aussi les gars qui mixent souvent bien tu sais lutte lutte puis striking ensemble tu sais puis tu sais des gars comme un peu au team alpha male tu sais sont vraiment bons pour faire ça tu sais sont rapides sur le take-down sont rapides sur la boxe donc nous autres on est d'autres sortes d'athlètes à 185-200 livres on est des gars de puissance souvent d'explosion on va attendre d'avoir généré de l'énergie pour exploser avec une force mais eux autres sont tout le temps non-stop non-stop c'est le fun d'avoir ça je me situe un peu là-dedans moi j'ai un style peut-être de 155 livres qui est capable d'y aller mais avec des fois une retenue un peu d'un plus gros gars qui aime ça y aller avec du power j'aime ça voir ça pour m'inspirer de ça quand je le pratique à l'entraînement ça fonctionne bien je peux devenir un problème même quand je m'entraîne avec des plus gros gars des vrais 205 et des heavyweight je n'ai pas vraiment que j'ai un match à ma force physiquement des fois je fais exprès je vais me coller en clinch je suis solide sur mes pieds je suis capable de débrasser c'est sûr que si on va au sol et les gars de 230 se couche sur moi ça va être difficile mais le reboxing dans le clinch quand c'est le temps de brasser la cage je vois que c'est là ma force de plus en plus je ne suis pas gêné d'y aller je vois où je sais que je veux que ça paye c'est ce que j'ai l'intention de faire le 5 février yes sir on va être à l'écoute c'est sûr et certain le Québec va être derrière toi mais juste avant le Québec va être derrière un autre combattant en fin de semaine à l'UFC 270 qu'est-ce que t'as pensé de ça quand t'as vu que Charles Jourdain prenne un short notice contre Eliott O'Pouria écoute moi c'est sûr que moi je suis un gars d'opportunité moi aussi après mon dernier combat j'avais fait la demande à Stéphane j'arrivais à faire un dernier combat avant la fin de l'année j'étais déjà en forme je ne voulais pas vraiment prendre de pause j'arrivais à prendre une pause comme là mais là ce n'était pas possible dans ma division les match-up ils étaient déjà 7 j'ai fait ok c'est beau de voir que Charles il a fait une grosse performance comme il a fait il y a un opportunité qui se présente de même son nouveau contrôle l'aide aussi normalement à prendre la décision parce que si tu es dans un milieu de contrat prendre un risque comme ça c'est peut-être la bonne chose je pense qu'il fait vraiment il fait plaisir au UFC en les dépanant aussi je pense que c'est un win-win de son côté on sait que Charles est très imprévisible il a tout le temps cette surprise là qu'il peut sortir quelque chose même si le combat est très dangereux je pense qu'il frappe avec mauvaise intention à chaque fois il a une bonne lutte aussi Charles il a fait surprise il frappe lourd aussi je pense que ça va être un beau combat les deux se ressemblent énormément pour ce qui est de sa carrière en tant que telle il doit y avoir réfléchi avec son équipe Charles est plus jeune il aime ça il est conscient je pense qu'il a maturé énormément moi au dernier combat quand on s'est battu 1-4 on a jasé un peu après j'ai aimé de voir Charles où est-ce qu'il est rendu dans sa tête et comme homme aussi on a vécu des hauts et des voiles les deux aussi on a sorti TKO en grand champion on arrive au UFC ça va bien ça va moins bien ça va bien on a été forgé à travers tout ça je lui souhaite le meilleur en fin de semaine c'est son chine c'est à lui d'aller chercher et d'à-dessus après ça ça va être à toi vous êtes définitivement deux guerriers québécois super inspirants vous avez des parcours comme tu l'as dit avec des embûches mais vous avez toujours surmonté ce qui fait ce qui fait qu'on vous aime beaucoup ici au Québec je m'en voudrais de peut-être demander qui tu penses qui va gagner entre Francis Ngannou ou Cyril Gannes moi j'affectionne beaucoup Cyril on s'est battu à TKO j'y ai coupé énormément j'aime le bon gamin de voir son ascension fulgurante dans l'organisation et voir à quel point c'est un problème justement qui est difficile à solutionner de plus en plus je regarde beaucoup ce que son équipe avec l'usine du MMO Factory aussi il n'y a pas juste Cyril il y en a d'autres il y a une assourdine aussi à 185 c'est des gars qui ont un IQ qui ont une approche très très professionnelle puis très découpée ça fait en sorte qu'on voit des belles choses je pense qu'on va voir la même chose dans le cage en fin de semaine c'est sûr que Francis c'est un powerhouse on ne sait jamais ce qui va nous sortir mais je m'attends de voir une équipe de Cyril Gann qui va vraiment être affûtée qui va nous démontrer tout envergure tout son jeu qui fait si bien moi je vais avec Cyril je ne pense pas que ça va être un combat je pense que c'est un combat qui va probablement se rendre dans les dernières rangs quatrième cinquième rangs mais ça va être un beau spectacle puis c'est définitif qu'on va avoir un deuxième probablement un troisième combat ça ne sera pas fini après samedi ça c'est ça je suis content d'entendre ça on va avoir tout un show ce samedi puis dans deux ou trois samedis après quand ça va être à ton tour de te battre le 5 février ça va être également tout un show j'en ai aucun doute je te remercie beaucoup Marc-André d'avoir pris ces quelques minutes avec moi pour discuter c'est vraiment le fun de parler avec toi on s'est déjà juste rencontré une fois puis vraiment la conversation elle coule t'es super gentil bonne fin de camp d'entraînement puis j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance je sais déjà que tu vas le péter Njokuani au plaisir de te voir du côté du Canada un jour peut-être te battre ça serait le fun dans l'UFC mais merci d'être venu je te laisse le mot de la fin puis à bientôt merci vraiment à toi ça me fait plaisir j'ai commencé à avoir tes entrevues les derniers temps puis c'est sûr que depuis mon exil on peut dire du Québec ici en Floride moi je me suis pas sauvé de personne ni de rien je me suis juste choisi dans tout ça puis j'ai jamais craché sur où est-ce que je viens ou quoi que ce soit j'avais besoin de le faire à mes termes à moi quand je me sentais prêt de faire des entrevues j'ai déjà été très très généreux d'entendre tes coros puis je trouvais que ça enlevait mon focus souvent aussi parler parler mais à un moment donné il faut que tu livres la marchandise pas juste de parler je me suis un peu replié sur ma petite bulle à moi ce que je t'entrais sur ici mais là quand je suis à l'approche de comme ça puis que je sens que je suis au top ça me fait du bien de partager ça puis montrer que Marc-André il continue à travailler fort puis c'est juste le début je suis content d'avoir une histoire puis je pense que ça va m'inspirer plusieurs en cours de route donc merci à toi puis ne manquez pas ça le 5 ça va être spectaculaire ça va bûcher merci Marc-André ciao tout le monde merci